Alors l'email journalier semble être la nouvelle martingale prônée par les webmarketeurs. Il y a énormément de gens qui se mettent à l'email journalier. Dans cette vidéo je vais vous expliquer en quoi ça consiste, quels sont les avantages mais aussi quels sont les inconvénients de l'email journalier pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible. Alors vous voyez j'ai ressorti mon tableau blanc, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas utilisé et donc c'est reparti. Donc l'email journalier en quoi ça consiste ? Et bien tout simplement comme son nom l'indique, l'email journalier consiste à activer votre liste d'inscrits de façon quotidienne en envoyant un email donc chaque matin, chaque après-midi. Donc un email par jour. Alors moi je n'ai pas toujours fait de l'email journalier, j'ai basculé en email journalier il y a je pense un peu plus d'un an, suite à un ensemble de tests que j'ai pu effectuer. Donc je commence à avoir pas mal de recul là-dessus. Donc la question principale à laquelle on va répondre tout de suite c'est est-ce que c'est bon pour le business ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. L'email journalier c'est bon pour le business, ça a un impact sur les ventes donc ça mérite d'être testé. Maintenant est-ce que c'est bon dans n'importe quelle thématique ? Ça c'est compliqué à dire. Je ne suis pas certain que dans toutes les thématiques l'email journalier se traduise par une augmentation de vente. Ça il n'y a qu'un test en fait qui pourra vous le dire. Donc ce test je pense qu'il faut le faire sur deux ou trois mois pour avoir un petit peu de recul. Mais on va se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que l'email journalier. En réalité c'est un système beaucoup plus global qu'il faut mettre en place selon moi pour obtenir du succès. Si vous vous contentez simplement d'envoyer un email chaque jour à votre liste, vous risquez d'avoir quelques petites déceptions. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne bien ? Eh bien il y a quelque chose qui est intéressant avec l'email journalier c'est que ça montre à votre liste qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours de l'action chez vous. Il y a de l'action. Et je pense que c'est ça à mon avis la force de ce système. C'est qu'une personne qui est inscrite à votre liste, elle va voir que vous produisez. Elle va voir que vous animez. Elle va voir que vous avez une véritable présence en ligne. Et ça c'est un bon moyen de créer du lien de fidélisation avec l'audience. En plus de ça, l'email journalier vous permet de faire des animations commerciales très très fréquentes. Je vais vous expliquer un truc qui est assez important. En réalité c'est que lorsque vous voulez faire des ventes en ligne, vous devez avoir un équilibre entre le contenu gratuit et le payant. Donc G, contenu gratuit, P, contenu payant. Si vous produisez assez peu de contenu gratuit, donc le contenu gratuit c'est quoi ? Ça va être des articles écrits, si vous êtes blogueur, des vidéos, si vous êtes youtubeur. Ça peut même être des emails informationnels si vous pratiquez l'email journalier. Si vous produisez, je ne sais pas, juste un contenu par semaine. Ce qui peut être intéressant au début, si vous êtes blogueur, au début produire peu ça a du sens puisque vous allez faire la promotion de ce contenu, ça va faire grandir votre liste. D'accord ? Donc si vous produisez peu, un contenu par semaine, vous n'allez pas pour un article par exemple envoyer trois ou quatre emails vers vos formations. C'est trop déséquilibré et les gens vont penser que vous êtes uniquement en train de vendre et que vous ne leur apportez pas véritablement d'autres valeurs. Or pour réussir à faire une vente, il faut déjà que les gens vous connaissent, qu'ils apprennent à avoir confiance en vous. Donc vous devez construire ça. D'accord ? Donc si vous envoyez juste un email vers du gratuit et trois, quatre emails chaque semaine sur du payant et que vous faites ça dans le temps, vous allez avoir énormément énormément de désinscriptions parce que les gens vont avoir le sentiment que vous n'êtes pas assez en train de donner mais que vous êtes tout le temps en train de prendre. Et ce n'est pas un bon schéma pour faire de la vente. Alors que quand on passe en email journalier, qu'est-ce qui se passe ? En réalité, on produit un contenu par jour en email journalier. On produit un contenu par jour qui peut être soit un email par jour, soit vous envoyez un email par jour qui renvoie vers une nouvelle vidéo par jour si vous êtes capable de faire ça. Soit vous faites un espèce de mix. Donc vous allez faire par exemple comme moi sur Traficmania, un article écrit par semaine, des vidéos. Donc moi j'en fais entre 4 et 6 par semaine. Et puis pour chacun de ces contenus, j'envoie des emails. Et là comme vous produisez beaucoup de gratuit, vous pouvez faire beaucoup d'animations commerciales et vous pouvez vraiment à ce moment-là faire une animation commerciale par semaine. Et comme vous faites une animation commerciale par semaine, il y a forcément un impact sur les ventes par rapport à quelqu'un qui va faire une animation commerciale qu'une fois tous les mois. Donc ça, ça nécessite aussi d'avoir un catalogue et c'est des choses qui se construisent dans le temps, mais vous voyez l'idée. Donc l'email journalier, ça permet de créer en fait du contenu très très facilement. Et c'est ça qui est cool. Les gens qui font que l'email journalier, finalement, ils se facilitent la vie de ce point de vue-là parce que, je ne sais pas si vous prenez une semaine de 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc les gens, ils vont faire un email chaque jour. Donc là, ils vont donner une astuce, l'astuce 1. Là, ils vont donner l'astuce 2, l'astuce 3. Et puis là, ils vont envoyer un email de vente. Donc vente 1. Donc ça peut être un email un peu détourné où vous donnez une astuce et à la fin, vous renvoyez vers une page de vente. Vente 2, vente 3. Et puis, ils finissent la semaine en redonnant une astuce. Astuce 4, par exemple. Et ça, c'est super cool parce qu'en matière de création de contenu, c'est super léger. C'est super léger parce qu'un email, c'est, je ne sais pas, c'est entre 100 et 400 mots max. Donc c'est très, très rapide à faire. Ça prend 15, 20 minutes max. Donc vous pouvez, si vous avez un catalogue important, juste gagner votre vie de cette façon en quelques minutes par jour en envoyant des séries d'emails. Voilà, donc astuce, 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 vente, 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 astuce. OK ? Donc là, ouverture de la formation. Alors, vous pouvez le faire de but en blanc. Aujourd'hui, je rouvre ma formation, c'est ici. Ou alors, vous pouvez mixer en donnant une astuce et à la fin, en renvoyant vers la formation. Donc ça, c'est un truc qui est super pour très peu travailler. Et moi, c'est ce que je fais quand j'ai envie de me prendre des vacances et que je n'ai pas envie de faire des vidéos, des articles, que ça me saoule. Ou alors, voilà, il y a des jours où je n'ai pas envie, ces jours-là, je me contente juste d'envoyer un email, j'envoie une petite astuce et ça me permet de garder le lien avec la liste. Ça, ça génère un problème. Le problème de cette méthodologie qui est en gros 100% email, le problème de cette méthodologie qui est 100% email, c'est le trafic. C'est le trafic. Le problème avec cette stratégie, c'est que quand vous donnez un email, vous donnez une information qui disparaît. Elle n'est pas reconsultable sur une chaîne YouTube, comme une vidéo, sur un blog, comme un article. Quand j'écris un bon article, il est là pour des années, des années et s'il est bien référencé, il me rapporte du trafic pour des années, des années. Et ça, c'est un souci. Et d'ailleurs, vous avez des gens qui sont des gros, gros spécialistes de l'email journalier qui ont annoncé dans leur newsletter qu'ils avaient un souci de trafic. Vous avez par exemple Greg Lagrange, qui est peut-être le premier à avoir fait de l'email journalier en France. Je ne sais même pas si ce n'est pas lui qui a un peu fait cette trouvaille. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire du blogging. Il faudrait voir ce qui a été fait aux États-Unis. Mais j'ai un souvenir très clair d'un email dans lequel Greg Lagrange disait que l'email journalier posait un souci en matière de liste. Parce que si vous ne produisez pas de contenu, au bout d'un moment, vous allez avoir des gens qui vont se désinscrire parce qu'ils ne sont plus intéressés. Mais vous ne faites pas venir de nouvelles personnes. C'est ça le problème de l'email journalier. Et vous avez quelqu'un comme Antoine BM, qui l'a également dit, dans sa période de vlog, ou alors quand il a fait sa série de vidéos quand il était à New York, il l'a écrit après dans d'autres emails où il disait que justement, le fait de faire de l'email journalier posait ce souci de croissance de liste. Il avait des diminutions de liste. Et donc, quand vous faites 100% email, comme ce que je vous ai montré précédemment, c'est cool parce que vous travaillez très très peu, mais vous avez ce problème de trafic. Donc, il vous faut une compensation en trafic. Il vous faut une compensation en trafic et cette compensation, le plus souvent, c'est de la pub. Donc, pub Facebook, pub Google, voilà. En général, pub Facebook, un peu pub Google. Le problème de la pub, c'est que ça nécessite un budget et ça nécessite des compétences. Ce n'est pas évident de se lancer comme ça, tête baissée dans de la publicité Facebook et d'avoir de bonnes performances. Alors, ça fonctionne la publicité Facebook, mais ça s'apprend. Ce n'est pas en claquant des doigts. Donc, compétences, il faut les acquérir. Donc, ça vous prend du temps. Il faut gérer les campagnes, mesurer les indicateurs, créer les visuels. Tout ça, c'est un travail. Et il faut dépenser de l'argent. Et si vous n'avez pas assez de compétences, l'opération ne sera pas rentable. C'est-à-dire que ce que vous dépensez en publicité ne sera pas rentabilisé par les ventes de vos formations. Ce qui fait que si vous n'avez pas les compétences, vous êtes obligé d'externaliser ça auprès d'un prestataire en publicité Facebook et ça vous coûte encore plus d'argent. Donc, on voit la limite du truc. On voit la limite du truc qui est que finalement, vous allez acquérir votre trafic uniquement avec de la pub. Alors, ça peut marcher si vous êtes bon en publicité. Vous pouvez avoir des campagnes Facebook, Google très efficaces qui vous ramènent suffisamment de trafic. Vous pouvez ensuite avoir des niveaux de vente performants grâce à vos emails journaliers. Pourquoi pas ? Mais on voit un peu la limite du truc. Et puis, la limite aussi, c'est que si un jour le coût de la publicité Facebook augmente ou le coût de la publicité Google augmente ou si alors ça devient plus concurrentiel ou alors s'il y a des changements au niveau des algorithmes, eh bien tout le trafic que vous avez en acquisition grâce à la publicité, il peut baisser. Et si le trafic baisse, d'un coup, l'équation les plus rentable. Donc, en fait, c'est assez exposé comme système. Reposer uniquement sur la publicité, c'est risqué parce que la publicité peut devenir plus chère, parce que vous pouvez concurrencer. Donc, attention avec ce système. Donc, c'est pour ça que moi, quand je me suis intéressé à l'email journalier, je me suis dit mais je ne vais surtout pas arrêter de bloguer. Je ne vais surtout pas arrêter de faire des vidéos YouTube. Et c'est également pour cette raison que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, bien après le blog trafic mania, je me suis dit je ne vais surtout pas arrêter le blog. Ça serait vraiment dommage alors que l'écrit, c'est un des points forts. Ça serait vraiment dommage d'arrêter de bloquer. Et donc, je pense avoir trouvé un équilibre qui est plus intelligent que 100% d'email journalier. Donc, le 100% email, pour moi, c'est uniquement quand je suis en mode feignant. Mode feignant, c'est-à-dire vacances ou alors je n'ai pas envie. C'est l'avantage d'être indépendant à son compte. C'est que moi, quand je n'ai pas envie de bosser, je prends ma journée. Je prends deux jours, trois jours. Bref, je fais ce que je veux. Alors que si j'étais salarié, je n'aurais pas le choix. Il faudrait quand même que j'aille au bureau travailler. Donc, 100% email juste dans ces cas-là. Mais ça ne peut rester qu'à petite dose. Sinon, vous avez des baisses de croissance de liste et vous aurez fatalement à un moment une baisse de chiffre d'affaires. Et c'est ce que je vous disais au début. L'email journalier ne se suffit pas à lui-même. Il ne supprime pas la création de contenu. Vous êtes quand même obligé de créer du contenu. Donc, ce n'est pas une méthodologie finalement qui est si reposante que ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez animer commercialement votre site avec régularité, il faut produire beaucoup de contenu. Vous êtes obligé d'avoir cet équilibre. Si vous faites un article par mois, vous ne pouvez pas envoyer 40 emails de vente. En revanche, si vous faites du contenu sur base régulière, oui, là, vous pouvez. Donc, selon moi, je vais vous donner des exemples. Voici ce que l'on peut faire. Donc, ça, c'est ce qu'on fait sur Dojo en ligne. Donc, c'est ma chaîne judo, jujitsu que j'ai montée avec mon prof de judo et la présidente du club. Donc, Dojo en ligne, c'est une chaîne YouTube. On a, je crois, 26 000 abonnés. On vend des formations sur le judo, sur le jujitsu, sur la self-défense. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? En général, la semaine type, c'est ça. Le lundi, on met une vidéo sur la chaîne YouTube. C'est compliqué d'en faire plus d'une par semaine à cause des contraintes de cette thématique parce que c'est des vidéos qui demandent pas mal de montage, qui demandent du ralenti. Et puis, c'est des vidéos qui nécessitent de la pratique sportive. Et le judo, c'est fatigant. Donc, vous pouvez pas tourner à longueur de journée des vidéos judo parce que sinon, après, les gens se blessent, se font mal. Vous êtes obligés d'avoir... Enfin, c'est compliqué de faire plus d'une vidéo par semaine. Ensuite, ce qu'on fait pour continuer à animer la liste, c'est qu'on fait de l'email deux autres fois dans la semaine. En général, mardi, jeudi. Donc, mardi, jeudi. On fait juste un email. Email 1, email 2. C'est des emails qui vont faire entre 200 et 400 mots et qui donnent une astuce. Voilà. Astuce entraînement, astuce... Enfin, voilà. Astuce par rapport à la thématique. Et donc, on a bien fait une semaine qui amène de la valeur et ça permet le week-end de faire de la vente. Voilà. Et c'est notre mode de fonctionnement, on va dire, normal. Voilà. Après, il y a les périodes en ce moment de confinement qui rendent la pratique un peu plus compliquée. Donc, on s'adapte. Mais normalement, on fonctionne comme ça. Et de cette façon, on arrive à faire une opération de vente chaque week-end avec un catalogue de formation qui contient aujourd'hui 6 ou 7 formations. Peut-être 8. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais voilà. On est dans cette... On est dans cet intervalle-là. Et donc, on n'est pas vraiment dans l'email 100% journalier, mais on produit quand même, quasiment, parce que regardez, ça fait un email là pour envoyer vers la vidéo. 2, 3. Et le week-end, en général, on fait des campagnes de vente sur 3 jours. Donc, premier jour, on fait un email astuce vers page de vente. Donc, on donne une astuce en rapport avec le produit qu'on vend et on envoie vers la page de vente. Le deuxième jour, pareil. Deuxième astuce vers la page de vente. Puis, troisième email, c'est l'email de clôture. Donc, en fait, ça fait un email ou un contenu 6 jours sur 7. Donc, on est quasiment dans de l'email journalier. On est quasiment dans l'email journalier avec juste une vidéo YouTube à tourner chaque semaine. OK ? Donc, c'est un bon équilibre entre le contenu gratuit et le contenu payant. Ça, c'est ce qu'on fait là-dessus. Et vous pouvez faire ça dans plein, plein de thématiques. Si vous êtes dans des thématiques où les vidéos, elles sont longues à produire, etc., ou si vous écrivez des articles de blog soignés, des longs articles de blog soignés, vous pouvez bosser comme ça. Vous pouvez faire un mix entre un super beau contenu au début de semaine, un ou deux emails qui donnent des astuces et puis la fin de semaine pour les ventes. Après, je dis fin de semaine pour les ventes, vous pouvez changer, vous pouvez tester. Peut-être qu'il faut faire vos ventes en milieu de semaine et puis... ou en début de semaine. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. En réalité, ça joue pas beaucoup. Ça joue à la marge, cette histoire de plutôt début de semaine, plutôt fin de semaine. Les ventes, c'est toujours lié au niveau de confiance de votre audience. C'est pas changer le jour qui va doubler vos ventes. Enfin, il faut pas rêver. Ça marche pas comme ça. Sur Traficmania, comment on fait ? Alors, c'est un peu lié si je suis en mode Warrior ou pas. Quand je suis en mode Warrior, ce que je fais, c'est que le lundi, c'est un écrit. Ensuite, c'est normalement, c'est vidéo, vidéo jusqu'au dimanche. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un écrit et des vidéos YouTube tous les jours. Voire même, des fois, je double. Et je fais deux vidéos par jour. Ça m'arrive. Mais normalement, j'essaie de faire ça. Et donc, vendredi, samedi, dimanche, email de vente, numéro 1, email de vente, numéro 2, EV, email de vente, numéro 3, le dimanche. Vente, vendredi, samedi, dimanche. Et souvent, en plus de l'email, je balance une vidéo sur la chaîne YouTube sans envoyer d'email. Je la mets juste sur YouTube et puis mes abonnés YouTube sont au courant. Donc, c'est bien d'être inscrit aussi à la chaîne YouTube en plus de la newsletter. Donc ça, c'est vraiment en mode hardcore. Même des fois, je fais deux vidéos par jour. Donc ça, ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors, des fois, je ne suis pas aussi motivé que ça. Donc, il peut m'arriver juste de faire un écrit le lundi, E, le mardi vidéo, le mercredi vidéo, le jeudi vidéo. Et vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, je fais email de vente, email de vente, email de vente. Et comme ça, j'arrive à faire une semaine avec une bonne production de contenu, avec un article et trois vidéos. Donc, je vais produire en temps normal entre trois et sept, huit vidéos par semaine plus un article. Et de cette façon, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai une animation journalière. Les gens voient qu'il se passe quelque chose. Je crée plein de contenu. Donc, ce n'est pas juste un email qui va disparaître dans la nature et qui ne me ramène pas de nouveau trafic. J'ai une production solide de contenu qui me permet d'attirer du trafic, de travailler mon référencement. d'attirer de nouvelles personnes à chaque fois sur mon blog, sur ma chaîne, en tout cas dans ma liste. Donc, je redis un truc. Attention, attention. Si vous débutez, ne faites pas de la production journalière. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que la production journalière, c'est bénéfique en termes de trafic si on a déjà une liste importante. Si vous n'avez pas une liste d'inscrits importantes, publier tous les jours, ça ne va pas vous aider parce que personne ne sait que vous existez. Si vous n'avez pas une liste importante, au début, il vaut mieux publier peu et faire beaucoup de promotions, donc passer du temps à faire connaître des très bons contenus. Vous faites soit des super vidéos, soit des super articles et après, le reste de la semaine, vous passez du temps à vous faire connaître pour ramener des nouvelles personnes. Ça va faire monter votre liste et petit à petit, vous pourrez faire moins de promotions et faire plus de publications. Mais faites gaffe. Faites gaffe. Bref, si vous débutez, ne partez pas tout de suite, tête baissée. Je veux dire, envoyez des emails journaliers s'il n'y a personne sur votre liste ou faire plein d'articles ou plein de vidéos si personne ne vous connaît, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est des stratégies qui fonctionnent quand on a déjà une liste d'inscrits. Sinon, faites de la promotion de contenu. Bref, ça, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'avoir une routine de production de contenu, de faire au moins un bon contenu par semaine. Donc, soit une bonne vidéo, soit un bon article. Ensuite, si vous n'avez pas trop le temps, vous envoyez un ou deux emails. Et puis, le reste de la semaine, vous l'utilisez à promouvoir une formation. Toujours en incluant des petites astuces dans vos emails pour qu'il y ait de la valeur. Vous ne soyez pas juste en train de vendre le truc et de garder le dernier jour pour être un petit peu plus agressif. En disant, voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui. Achetez la formation parce que soit c'est la fin de la promotion, soit je referme les portes, etc. Et ça, ça permet d'avoir un système qui est pérenne dans le temps. Moi, je travaille de cette façon en email journalier depuis un an ou deux. Mais le fait de faire une animation commerciale par semaine, je le fais depuis 2013 sur mes différents blogs. J'avais toujours chaque semaine au moins une offre. C'est important d'avoir ça en tête si vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur l'email journalier vous aura plu. Donnez simplement la chance à ce système. Comme vous l'avez vu, c'est pas simplement juste des emails. C'est un mix entre du contenu gratuit que vous allez promouvoir via un email et juste des emails informationnels et des emails de vente. Si vous travaillez de cette façon, vous verrez que ça aura un impact positif sur vos ventes. Donc ça mérite d'être testé, que vous réfléchissiez à une organisation et que chaque semaine vous sachiez exactement quel type de travail vous devez faire chaque jour afin de réussir à produire de façon continuelle votre contenu. Vous verrez que ça aura un impact sur vos ventes, très probablement. Ça vaut le coup de tester ça. Si vous voulez encore plus de contenu marketing, inscrivez-vous à la newsletter de Traficmania. Vous avez le lien qui est dans la description. En plus, justement des astuces journalières que vous recevrez sur votre boîte mail, vous recevrez également une formation Trafic qui est utile, qui va vous aider à développer votre audience. Merci beaucoup et à bientôt.